et bonjour à tous bonjour bonjour Anna bonjour Arnaud bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse se connecter que l'ensemble l'ensemble des inscrits aient le temps de rejoindre leur PC leur smartphone, peu importe pour venir participer voilà on va attendre on va attendre quelques minutes on va attendre encore un encore quelques minutes histoire de ne pas démarrer tout seul mais de démarrer avec un maximum de participants voilà on voit ça on commence à se connecter on va attendre encore un petit moment devant ce magnifique magnifique fond d'écran vous avez vu encore encore une innovation on n'arrête pas good program bonjour Sous-titrage ST' 501 Encore des personnes qui nous rejoignent, bienvenue du coup. Bienvenue à tous, oui. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas retrouvés pour un webinaire, donc voilà, c'est les retrouvées de la rentrée. Le webinaire de la rentrée. Exactement. Le temps que tout le monde ait pu récupérer les enfants à l'école, les confier à la nounou. Pour revenir rejoindre leur stop et reparler de chevaux, il y avait longtemps. On va encore attendre une minute ou deux. Merci. 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 Allez, voilà. Il y a quelques retardataires qui nous rejoindront pendant le webinaire. Merci à tous de nous rejoindre, du coup, pour ce webinaire consacré à la socialisation des chevaux. Vous savez que c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur chez Orsostop. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien encore Orsostop, voilà, petite présentation rapide de l'entreprise. Donc, on est une entreprise qui a une quinzaine d'années d'existence maintenant, située à Malissa. Donc, c'est une petite commune juste à côté de Valence, dans la Drôme, donc pile sur la vallée du Rhône, très bien desservie par l'autoroute. On est aujourd'hui 25 collaborateurs environ avec, en interne, notamment, un bureau d'études qui est là pour vous accompagner pour tous les projets équestres qu'on peut développer, avec notamment au sein du bureau d'études la conception bois, la conception métal, et puis le domaine de l'architecture et de la conception générale des infrastructures équestres. Alors, Orsostop est avant tout un fournisseur d'infrastructures équestres, donc que ce soit l'aménagement des parcs et paddocks, l'aménagement des aires d'évolution, l'aménagement des écuries, on va dire, traditionnelles, et puis évidemment, les écuries actives qui font partie de l'ADN d'Orsop maintenant. Alors, voilà, notre mission de chez Orsop, la mission qu'on s'est donnée, et le sujet d'aujourd'hui rentre pleinement dedans, c'est comment simplifier la vie de nos clients et comment améliorer le bien-être de nos chevaux. Alors, on va dire, dans les fondamentaux qui concernent le bien-être, il y a forcément la socialisation. On va y revenir très longuement pendant ce webinaire. Donc, voilà, on est vraiment dans le domaine du bien-être équin. Alors, ce webinaire va durer environ une heure. La présentation va durer, on va voir, peut-être une grosse trentaine de minutes, 30-40 minutes, suivant si on est très bavard ou si on est peu bavard. Et puis, voilà, on aura un large temps d'échange à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant tout le séminaire sur le chat. On a notre collègue Amélie qui est en backstage et qui répondra. Voilà, Amélie qui n'est plus en backstage, qui apparaît. Bonjour Arnaud, bonjour Anna et bonjour tout le monde. Voilà, bonjour Amélie. Bonjour. Et donc, Amélie répondra à la fois. À la fois, elle va trier les questions qui seront en lien direct avec le webinaire. Et puis, si vous avez des questions qui vont un petit peu au-delà du webinaire, elle pourra y répondre en direct de manière plus personnelle. Voilà, donc merci Amélie de nous soutenir et de permettre de faire ce webinaire dans les meilleures conditions. Et donc, un replay sera disponible et vous sera envoyé à toutes les personnes qui assistent à ce webinaire et du coup, qui nous ont donné leur adresse. On vous enverra le lien pour le replay par mail. Voilà, restez bien jusqu'à la fin du séminaire parce qu'il y a une petite surprise que je vous réserve plutôt pour la fin du séminaire. Et du coup, en attendant, rentrons directement dans le thème avec Anna. Voilà, comment apporter des contacts sociaux aux chevaux en hébergement individuel. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Peut-être, Anna, je te laisse te présenter directement. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anna Flamand, je suis éthologue et donc j'ai eu un master que j'ai eu en 2017, il me semble. Ça fait un petit moment maintenant et ça fait maintenant, c'est la troisième année de thèse que je commence maintenant en septembre, qui est une thèse qui est sur le bien-être social du cheval. Donc, comment on est vraiment dans la thématique du jour, tout ce que j'ai fait pendant ces deux dernières et maintenant cette troisième année. C'est comment intégrer au maximum la dimension sociale dans les infrastructures équestres, donc quel que soit le type de structure équestre qui existe. Et donc, c'est une thèse qui est financée par Orsestop et qui est également effectuée avec le laboratoire, le LAPSCO, donc dans l'équipe éthologie et cognitive et sociale. Voilà, si Arnaud, tu veux te présenter avant que je prenne la parole et que je la monopolise largement. Effectivement. Donc, moi, j'appelle Arnaud Lallement, je suis expert aménagement équestre chez Orsestop depuis bientôt dix ans. Voilà, donc j'ai une formation plutôt d'ingénieur des techniques agricoles et puis je suis allé me reformer en éthologie aussi, mais à un niveau loin de celui d'Anna. Par contre, forcément, je suis passionné de chevaux, du comportement du cheval et de la relation entre l'homme et le cheval. Et donc, j'accompagne les porteurs de projets qui viennent vers nous chez Orsestop dans la conception des infrastructures qui permettent cette rencontre merveilleuse entre l'homme et le cheval. Voilà. Donc, Anna, je te laisse la parole parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas beaucoup la monopoliser. Merci. Ouais. Et on va partir directement sur le programme que vous avez déjà dû voir ou entrevoir. Ça va se découper en gros en trois temps. Déjà, on va voir dans une première partie les bénéfices des contacts sociaux. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce qu'on consacre aujourd'hui un webinaire entier à cette thématique ? La deuxième partie, ce sera un peu plus spécifique. Déjà, c'est comment est-ce qu'on peut apporter ces contacts sociaux au BOX, ce qui a été fait d'un point de vue scientifique déjà jusqu'à maintenant. Et enfin, dans un troisième temps, on verra ce qu'on peut tirer de ces études et comment vous pouvez l'appliquer dans vos structures. Et oui, encore une fois, il y avait un petit rappel qu'à la fin, on aura des échanges. Donc, n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions tout au long, à les poser. Alors, on commence par la première partie. Et déjà, la socialité, qu'est-ce que c'est ? La socialité, en fait, c'est le fait de vivre en groupe. Et ici, dans ce webinaire, je vais utiliser ce terme comme le fait de pouvoir apporter des contacts sociaux et de permettre aux chevaux d'avoir cette possibilité d'entrer en contact avec ses congénères. Pourquoi on parle de cette socialité chez le cheval ? Parce qu'elle est cruciale, en fait. C'est ce qui a permis au cheval, à l'espèce, de survivre pendant des millions d'années. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cheval, c'était une proie. En tout cas, l'espèce est toujours une proie. Et donc, on a encore tous ces mécanismes qui sont extrêmement gravés dans le cheval avec lequel on interagit encore tous les jours. Vivre en groupe, ça avait vraiment une valeur extrêmement forte. Parce que c'est comme ça qu'ils ont pu survivre. Le fait de pouvoir se partager la surveillance des dangers, de pouvoir être prévenu s'il y a un danger. Donc voilà, c'est peut-être déconnecté pour vous de pouvoir parler de ça. Mais en tout cas, c'est toujours bien présent dans la façon de fonctionner du cheval et son comportement. En condition naturelle, donc, comment est-ce que ça s'organise ? La vie sociale, elle va être extrêmement centrale pour le cheval. Toutes ces activités vont être synchronisées entre les individus d'un même groupe. Ils vont donc, ce que je disais un peu avant, se partager la surveillance. Pendant que certains se reposent, d'autres vont surveiller l'environnement. Ils vont se déplacer en groupe. Donc vraiment, ça a une valeur extrêmement forte, en fait, ce côté social. Et l'autre point qui est important sur la socialité du cheval, c'est que les groupes sont extrêmement organisés. C'est-à-dire qu'en condition naturelle, les groupes, ils vont être stables pendant des années, voire tout au long d'une vie pour certains groupes. Donc on a vraiment des individus qui se connaissent extrêmement bien, des relations qui sont extrêmement fortes. Et donc un système avec une hiérarchie qui est linéaire, que les chevaux connaissent. Et donc chaque cheval connaît sa place. Et donc on a d'une part la hiérarchie, mais on a aussi d'autre part les affinités, c'est-à-dire les chevaux qui s'entendent bien entre eux. Certains s'entendent mieux que d'autres. Et donc c'est comme ça qu'on a aussi ce qu'on appelle les affinités, mais qui sont ce qu'on pourrait aussi appeler directement, avec des mots qui sont un peu plus familiers pour nous, des amitiés. Donc des chevaux qui s'entendent très bien plus que d'autres. Donc voilà, on a un peu ces deux systèmes qui sont imbriqués dans la structuration sociale du cheval, en condition naturelle, mais aussi en ce qu'on retrouve dans les hébergements collectifs. Pourquoi est-ce que c'est important ? Comme je vous le disais juste avant, c'est cette valeur de la socialité, puisque le cheval est une espèce qui est sociale. Donc tous les chevaux vont avoir ce besoin de socialité. C'est vraiment un besoin qui est fondamental. Et si j'insiste là-dessus, c'est que très souvent, on va retrouver en fait une organisation où certains chevaux, selon leur utilisation, vont avoir accès à des contacts sociaux. Par exemple, quand il s'agit de poney ou bien de chevaux à la retraite. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple, je dirais, psychologiquement d'accepter que leur vie soit à l'extérieur. Et par contre, pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Et donc voilà, c'est simplement, vous vous rappelez, qu'en fait, ils ont tous ce besoin-là. Et donc c'est à nous de voir comment on peut aménager au mieux leur environnement de vie, les conditions dans lesquelles ils vont vivre, pour qu'ils aient accès à ces contacts. Alors, justement, la première partie est sur les bénéfices des contacts sociaux. Donc je vous ai fait un petit résumé très rapide de ce qui avait pu être fait comme étude scientifique qui compare en fait l'hébergement individuel et l'hébergement collectif. Et il y a plusieurs études qui se sont intéressées à différentes périodes de la vie du cheval, au sevrage, au débourrage et chez les chevaux adultes. Donc c'est des études différentes. Si jamais vous voulez plus de détails, vous n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Et donc ce qui est ressorti en fait de ces différentes études, c'est que les chevaux qui sont en hébergement collectif sont moins stressés. Donc ça, c'était la conclusion pour les chevaux adultes. Il ressort que ceux qui sont en groupe sont moins stressés, ont aussi moins de réactions agressives envers l'humain. Et ça, ça a été aussi retrouvé au débourrage et au sevrage. Ils sont plus faciles en main, ce qui sous-tend aussi une meilleure relation à l'humain puisqu'il y a moins d'agressivité. Et dans le cas du débourrage aussi, il a pu être montré qu'il y avait de meilleurs apprentissages. C'est-à-dire qu'il y avait un protocole avec des différents objectifs d'étapes à passer pour le débourrage. Et ceux qui étaient en collectif ont passé les étapes plus rapidement que ceux qui étaient en hébergement individuel. Et les séances aussi étaient plus courtes. Donc là, je fais une petite parenthèse par rapport à l'hébergement individuel. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'utilisation du cheval où je disais que c'était peut-être encore une idée que c'est réservé à certains chevaux de pouvoir avoir cet accès à des contacts sociaux et de l'hébergement en groupe. Eh bien, on a quelques exemples maintenant de personnes qui ont sauté le pas ou bien qui élèvent depuis déjà un certain nombre d'années leurs chevaux en hébergement collectif, en groupe, et qui aussi sont des cavaliers professionnels. Donc, comme quoi, l'hébergement en groupe et la pratique à niveau professionnel, ce n'est pas complètement incompatible. Et voilà, on a quand même des pros qui commencent à passer ce cap, justement avec l'exemple de Marie-Charlotte Fuss et de Michel Robert qui passent au système d'écurie active. Donc, ça, c'était simplement… Si je peux me permettre, ce sont des exemples. Alors, ce sont des cavaliers partenaires hors ce stop, mais il y a d'autres cavaliers encore dans d'autres disciplines, que ce soit Julien Épaillard, dont on entend beaucoup parler, ou Périne Carlier, qui est une partenaire aussi hors ce stop, qui est cavalière pro en dressage avec une écurie de dressage, voilà. Une écurie active, pardon, pro en dressage. Oui, donc comme quoi, les exemples se multiplient. Bon, j'avais qu'une slide. J'ai mis quelques exemples, mais comme quoi, voilà, c'est vraiment un courant qui est en train de se former et c'est très bien. Mais ce n'est pas toujours possible, en fait, d'avoir ces chevaux en groupe. Par exemple, si on n'a pas les structures, si on n'a pas l'espace pour cela, par exemple, ou bien si on a des chevaux de commerce et qu'il y a un énorme turnover ou qu'on ne peut pas avoir des groupes stables, il y a pas mal de cas dans lesquels l'hébergement individuel peut être privilégié. Et à ce moment-là, comment on le fait ? Eh bien, c'est comme ça qu'on arrive à notre deuxième partie sur le fait de pouvoir amener des contacts sociaux au box individuel. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples d'études scientifiques qui se sont emparées de cette problématique. Et ici, vous avez à gauche le box du Hara National Suisse, qui est un box social qu'on va revoir juste après dans une autre version, où les chevaux, ce sont des étalons qui peuvent passer la tête chez le voisin. Et à droite, l'étude de Claire Neveu où les chevaux pouvaient passer leur tête chez le voisin à l'aide d'une fenêtre. Et enfin, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est le box social qui a été utilisé dans une étude dont je vais vous parler juste après, qui est une version rembourrée. Donc, celle-ci qui a été créée par Orsestop et qui est une version un peu plus sécurisée. Et je vais en reparler juste après un peu plus dans le détail. Voilà, là, c'est simplement un petit exemple de l'étude qu'on a pu mener au Hara de Rosière avec des jeunes chevaux pour vous montrer comment ces chevaux peuvent interagir. Arnaud, si tu peux me confirmer qu'on voit bien les chevaux en mouvement et que cette vidéo fonctionne, parfait ! Voilà, simplement, les chevaux peuvent passer la tête l'un chez l'autre. Ils peuvent se flairer et donc avoir des contacts directs qu'on ne peut pas avoir avec une paroi barodée. Et en fait, ils peuvent même initier un toilettage mutuel en passant la tête l'un chez l'autre. Et voilà, ils ont aussi la possibilité, on ne le voit pas sur cette vidéo, mais ils ont la possibilité après de se retirer quand ils en ont marre et qu'ils n'ont plus envie d'interagir. Donc, ce système que vous venez de voir, c'est un système qui a d'abord été utilisé au Hara National Suisse d'avance dans la version que je vous ai montrée et qui n'était pas rembourrée. Et ensuite, et donc chez les étalons, pardon, ce système a également été utilisé au Hara du Pain en 2016 dans une étude sur la resocialisation des talons qui ont passé de longues années sans avoir de contacts sociaux. Et le box social a été utilisé pendant une phase de ce protocole dans lequel après, ils ont pu ensuite être mis en contact dans une pâture pendant deux mois, en tout cas, à peu près. Et enfin, donc dans l'étude dont je viens de vous montrer un petit extrait, au Hara de Rosière qui était porté sur le débourrage des cheveux. Ici, de nouveau, un petit résumé des trois systèmes que j'ai pu vous montrer qui correspondent à trois études différentes. La fenêtre qui a été utilisée dans une étude par Claire Neveu, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette étude ? Déjà, première chose qui est importante, c'est qu'il n'y a eu aucune blessure. Là, on est sur un groupe d'une dizaine de chevaux, il me semble qu'il y en avait douze. Donc, on est sur un groupe mixte, il y avait des ongres et des juments d'âge adulte de 7 à 18 ans. Il n'y a eu aucune blessure pendant ces interactions. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y avait un pourcentage assez important de comportements affiliatifs. Donc, ce qu'on appelle les comportements affiliatifs, c'est les comportements en gros positifs, ce qu'on a pu voir comme là sur la photo de toilettage mutuel ou quand les chevaux, alors là, on est un peu plus sur de l'exploratoire, mais quand ils viennent se flairer et qu'il n'y a absolument aucune agression, qu'il y a une envie d'être en contact avec l'autre cheval. Et là, en fait, dans cette étude, ils ont pu avoir 95% de comportements affiliatifs, donc ce qui est quand même notable. Et enfin, dernier point, il y a eu aussi un changement de comportement des chevaux, c'est-à-dire qu'eux ont observé dans cette étude des chevaux pendant cinq jours quand ils étaient au box traditionnel avec la fenêtre fermée et ensuite, cinq jours où la fenêtre était ouverte et ce qu'ils ont pu observer, en fait, c'est que les chevaux avaient des comportements qui étaient beaucoup plus dirigés, ils étaient beaucoup plus orientés vers le congénère, même quand ils n'étaient pas dans une activité sociale, donc même dans le repos, même à d'autres moments de la journée hors interaction. Donc ça, c'est quand même important, ça montre que vraiment, il y a cette dimension sociale qui est vraiment importante. Deuxième étude que je vous ai montrée au tout début, c'est le box social première version, disons, qui était utilisé au Hara National Suite d'avance sur des étalons, 16 étalons, qui ont été donc la comparaison portée sur des chevaux qui étaient en box traditionnel avec une paroi barodée versus le box social que vous voyez sur cette image et de nouveau, ils ont comparé en fait comment ça se passait pour ces chevaux-là et donc, est-ce qu'on avait plus d'interaction entre les chevaux qui avaient la possibilité d'être en box social par rapport à ceux qui étaient avec des parois barodées, donc qui avaient un congénère à côté, mais pas cette possibilité de contact direct. Déjà, première chose, il n'y a pas eu de blessure grave. Ici, si j'ai insisté sur le terme grave, c'est simplement parce que je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, il y a eu plusieurs versions de ce box, ça c'est vraiment la première version du box qui a été utilisée en 2014 et dans laquelle les parois n'étaient pas rembourrés. on s'est nourris de cet exemple pour ensuite faire une version un peu plus sécurisée et en fait, les blessures qu'ils ont pu avoir, c'était des blessures superficielles qui venaient simplement du fait que les chevaux retiraient rapidement la tête et pouvaient s'égratigner la tête sur les barreaux parce que ce n'était pas rembourré. Mais il n'y a pas eu de blessure sinon venant des interactions en tant que telles. Plus d'interactions au box social qu'au box traditionnel, ça peut paraître tout bête en fait, cette conclusion-là mais simplement de vraiment montrer que les chevaux s'ils en ont la possibilité, ils vont interagir et en plus de ça, on n'a pas de blessures ce qui est souvent une des peurs qu'il peut y avoir et surtout sur des chevaux en plus là qui sont des états. Et enfin, une autre des conclusions qui revient pour cette étude c'est qu'il y a eu une expression de nombreux comportements sociaux donc ça, c'est aussi un point très important je pense que je reviendrai dessus aussi un peu plus tard si je ne m'étends pas trop sur d'autres sujets mais que dans une perspective de bien-être du cheval qui puisse exprimer un maximum de comportements de son espèce, ça c'est vraiment un point qui est crucial. Donc d'autant plus de pouvoir avoir cette possibilité-là alors qu'on est au boxe, c'est très important. Et enfin, donc dernière étude, c'est celle que nous avons menée avec notre équipe en 2019 sur des jeunes chevaux au débourrage. donc on avait 12 jeunes chevaux au débourrage des sels français et des purssants de deux ans et demi et nous ce qui ressort de notre étude en fait c'est qu'on a comparé un groupe où les chevaux n'avaient pas du tout d'interaction sociale et un groupe où ils avaient cette possibilité d'avoir des contacts sociaux deux heures par jour uniquement donc en fait c'est un petit peu l'équivalent d'une sortie paddock si vous voulez on les emmenait pendant deux heures ils avaient le droit d'avoir leur récréation sociale et ensuite ils retournaient au boxe traditionnel. De nouveau nous on n'a pas eu de blessure pendant cette étude et ce que j'ai pu observer c'est que j'ai observé les chevaux aussi donc quand ils n'étaient pas au boxe social quand ils étaient au boxe traditionnel comment ils se comportaient s'il y avait des j'ai relevé en fait les indicateurs de mal-être qu'il peut y avoir donc est-ce qu'il y avait des stéréotypies de l'hypervigilance de l'apathie ou de l'agressivité envers l'humain c'est principalement ce sur quoi on se base pour voir comment se porte le cheval au boxe traditionnel et ce qu'on a pu voir c'est qu'on avait un pourcentage qui était beaucoup plus bas de comportements anormaux chez nos chevaux qui étaient au boxe social par rapport à ceux qui étaient en boxe traditionnel 24 heures sur 24 et on les a regardés aussi au débourrage et en fait on s'est rendu compte que leur attitude était moins tendue on avait une sorte d'échelle de 0 à 4 en gros de tension du corps et on s'est rendu compte que les chevaux qui étaient au boxe social avaient une attitude moins tendue au travail tout le long du débourrage voilà pour les différentes conclusions de ces trois différentes études et là je passe assez rapidement sur celui-là qui est en fait le cousin du dernier boxe social que je viens de vous montrer qui est le boxe de rencontres c'est le même concept en gros pour les contacts entre les chevaux c'est-à-dire deux boxes adjacents où les chevaux peuvent passer la tête l'un chez l'autre et ils sont bloqués au niveau du poitrail et ce qui permet donc deux grandes interactions enfin des interactions directes et qui permettent un certain nombre de comportements sociaux d'être exprimés mais tout en étant sécurisés et puis le cheval peut se retirer aussi et là donc dans cette version que vous voyez en haut à droite en fait on s'est dit pour certaines structures dans lesquelles on ne pouvait pas forcément faire des travaux sur la structure existante mais qu'il y avait de la place à côté et bien on pouvait avoir ce système qui serait encore une fois sorti on va amener notre cheval dans ce box-là pour qu'il puisse interagir avec un congénère en particulier une heure deux heures ça c'est au choix et puis ensuite revenir dans leur écurie traditionnelle donc c'est un autre système pour un autre aménagement en fait une autre gestion de la socialité toujours dans l'hébergement individuel et ça donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les résultats de cette étude je vous invite à aller voir le replay de la JSEU 2023 et puis je reparlerai un petit peu d'une autre occasion aussi où je vais pouvoir parler de ces résultats-là parce que c'est une autre étude qui a été faite sur des chevaux de sport cette fois-ci donc avec des conclusions aussi tout aussi intéressantes ah oui et de nouveau une petite simplement une petite vidéo pour vous montrer un autre type d'interaction ça se passe de la même façon c'est juste que en fait je voulais insister aussi sur le fait que parfois c'est pas du tout c'est pas du tout impressionnant les interactions entre chevaux il peut se passer quelque chose qui nous ressemble à trois fois rien pour nous et pour eux ça va vraiment faire la différence parce qu'ils ont cette possibilité d'entrer en contact avec un autre congénère et ça ça fait toute la différence pour une espèce qui est sociale donc en trois points ce qu'il faut retenir de ces différentes études c'est qu'il n'y a pas eu de blessures et encore une fois je dis pas de blessures graves uniquement pour le cas d'Avanche avec le système où il y a eu des éraflures mais c'est pas les interactions qui ont mené à des blessures dans les différentes études que vous avez pu voir c'est des méthodes qui ont été progressives c'est-à-dire qu'au début on a utilisé un barodage et qu'ensuite les chevaux ont été mis en contact pour l'étude avec la fenêtre et puis l'étude du Hara National Suisse en revanche nous dans notre cas on les a mis directement en contact mais c'était une heure de contact ou deux heures de contact par jour et qui étaient surveillés en fait moi j'étais là en permanence dans ces différentes études donc s'il y avait quoi que ce soit je pouvais arrêter si jamais et enfin dernier point il y a eu des bénéfices sur le bien-être on a vu il y a eu une diminution des stéréotypies des comportements anormaux au box traditionnel on a des chevaux qui vont avoir la possibilité d'exprimer leurs comportements sociaux et donc un répertoire comportemental des expressions de comportements beaucoup plus riches que quand ils sont au box tout seul et donc moins stimulés donc voilà différentes conclusions sur lesquelles on va pouvoir essayer de se baser pour voir ce qu'on peut en faire à la maison donc voilà les points clés pour améliorer la socialité la première chose et donc je viens de le mentionner aussi c'est aller progressivement très souvent moi quand je parle à des professionnels ils vont me dire bah en fait ça marche pas ou alors on a peur des blessures et puis on veut pas le tenter à ce moment là bah déjà y aller progressivement c'est déjà une première étape mettre des chevaux les uns à côté des autres dans des paddocks enfin des pardon dans des box adjacents pour voir les affinités voir lesquelles s'entendent lesquelles ne s'entendent pas ça c'est vraiment une étape qui est cruciale et donc c'est ce qui a été fait déjà dans l'étude là les poteaux que vous voyez c'est les poteaux du haro national suisse d'Avanche où ils ont d'abord été mis en contact avec cette paroi barodée et puis ensuite enfin en fait là c'est leurs deux groupes et puis après il y a à droite l'utilisation du box social pour des contacts plus directs mais c'est aussi ce qui a été fait donc avec l'étude sur la fenêtre de Clermont le deuxième point qui est important et qui vient en fait dans la continuité de ce que je viens de dire avec le fait d'y aller progressivement c'est qu'une fois qu'on sait quels chevaux s'entendent bien et bah il faut surtout pas laisser cette information de côté parce que c'est ça qui va nous permettre de faire des paires stables et qu'on va pouvoir leur permettre à elles de se rencontrer déjà si on a un peu de doute sur certaines mais en tout cas il y en a pour lesquelles c'est beaucoup plus clair et à ce moment là il ne faut pas hésiter à y aller et sur la photo de droite je trouvais intéressant de revenir sur le fait que des chevaux qui s'entendent bien ce n'est pas forcément des chevaux qui interagissent tout le temps par exemple moi quand je les observais pendant deux heures il y a des chevaux qui s'entendaient super bien et en fait tout ce qu'ils veulent c'était de la proximité ils allaient manger tête à tête mais il n'y avait pas vraiment d'interaction directe simplement ils pouvaient passer la tête chez l'autre et ils avaient cette possibilité d'être en plus grande proximité et dernier point c'est l'importance de l'environnement donc là quand on est sur un box social où on va en fait faire des travaux directement dans l'écurie que les chevaux connaissent ça c'est le mieux je dirais parce qu'à ce moment là les chevaux sont dans un environnement qu'ils connaissent et donc il ne va pas y avoir de nouveautés normalement pas de source de stress mais pendant cette phase c'est vraiment la phase de mise en contact qui est la première pendant les premiers jours où il faut faire très attention il faut observer tout ça ne pas laisser les choses au hasard ce qui est important aussi c'est de privilégier le calme si vos chevaux ils sont déjà un peu en tension ça peut paraître extrêmement banal de le dire de cette façon là mais moi je l'ai vu au quotidien et en fait parfois on ne se rend pas forcément compte que des petites choses du quotidien peuvent les stresser et ça ça va aussi avoir une répercussion sur la relation et sur les interactions qu'ils peuvent avoir donc pendant les premiers jours il faut vraiment faire un cocon que ça se passe dans les meilleures conditions c'est pas à ce moment là qu'il faut qu'il y ait le maréchal qui fasse fumer les fers par exemple des petites choses comme ça où certains chevaux ne vont absolument pas faire attention et d'autres vont être un peu plus stressés et ça peut avoir un impact sur cette mise en contact donc il me sembler il me semblait aussi important de le reprendre comme témoignage en fait de mon expérience sur le terrain pendant ces études là parce que quand on a un cheval qui est stressé sur les deux de la paire ça peut avoir deux effets soit ça peut avoir un effet qui est extrêmement bénéfique c'est à dire que les chevaux vont à ce moment là se rassurer l'un l'autre ils vont venir se flairer et c'est aussi ce qui peut se passer quand ils sont soit en groupe soit en condition naturelle quand il y a un danger le fait d'être en groupe va pouvoir aussi être une sorte de support social donc ça c'est génial mais on peut avoir l'effet inverse complet et c'est à dire qu'il y en a un qui va monter en pression et qui va aussi monter l'autre avec cette contagion émotionnelle qu'on connait aussi je pense dans certains cas vous avez peut-être des situations qui vous reviennent en tête si vous êtes cavalier avec un cheval qui va faire stresser l'autre et ça dans les mises en contact il faut à tout prix l'éviter parce que ça peut aussi tendre la relation alors que dans un contexte plus calme ça se serait très bien passé donc ça c'était simplement pour reprendre parce que je parle beaucoup revenir sur les trois points qui sont vraiment importants y aller progressivement prendre en compte les affinités et l'environnement et surtout observer et pas rester sur un constat d'échec parce que pendant cinq minutes ça n'a pas fonctionné ou alors que sur le début ça peut être impressionnant mais quand on est dans un contexte où on est dans un contexte sécurisé la paroi est sécurisée tout est rembourré les chevaux peuvent éviter le contact s'il faut il faut vraiment observer si jamais il y a vraiment un danger on arrête tout mais dans la plupart des cas on peut les laisser faire et en fait il faut qu'ils se rencontrent et une fois que c'est fait ils se connaissent et la relation est comment dire la relation va se calmer en fait elle va se mettre en place et puis une fois qu'elle est mise en place parfois une oreille en arrière et puis l'autre cheval va savoir qu'il faut qu'ils prennent de la distance quand je parle vraiment du côté agonistique et du côté s'il y a des agressions et si ça se passe mal mais dans la plupart des cas en fait tout ça ça va rester des menaces de loin et de l'éloignement dans le pire des cas mais sinon quand ça se passe bien les chevaux restent en contact ou bien très proches l'un à l'autre donc important d'avoir cette phase d'observation enfin un dernier point par rapport aux différentes phases que j'ai pu expliquer en fait il y a une possibilité avec hors-stop que vous puissiez trouver directement les façades qui sont utiles pour chacune des phases par exemple la toute première donc la paroi barodée qui permet en fait une habituation à deux chevaux qui ne se connaîtraient pas du tout qui serait en box adjacent donc il me semble que c'est celle-ci voilà celle-là par exemple pourrait permettre une phase d'habituation entre deux chevaux qui ne se connaissent pas après on en a une deuxième par exemple qui ici cette séparation-là elle pourrait avoir en fait un peu le rôle de la fenêtre qu'on a vue dans l'étude qui a été menée par Claire Neveu où les chevaux n'ont pas cette possibilité d'interaction sociale complète mais dans certains cas c'est peut-être ce que certains propriétaires peuvent préférer donc on a aussi cette possibilité de contact-là un peu entre deux et puis enfin la séparation de box sociale où chaque cheval peut passer la tête chez le voisin et voilà je pense que je n'ai pas trop parlé c'est bien je ne me suis pas complètement perdue ce qui peut arriver je voulais vous faire un petit point sur une information que vous avez peut-être déjà reçu par mail c'est qu'on a une journée d'informations sur l'intégration de la dimension sociale dans les infrastructures équestres qui va être menée le 3 octobre à Rosière-aux-Salines où on va en fait présenter les différents travaux dont je vous ai parlé et pour mes études mais aussi pour celles qui ont été menées en Suisse pour celles qui ont été menées au Harat-du-Pin sur la resocialisation des étalons tout ça en fait on va vraiment avoir une journée qui est consacrée à tout ça à cette thématique-là on va aller beaucoup plus dans le détail si jamais ça vous intéresse c'est à Rosière-aux-Salines pas très loin de Nancy et en plus l'après-midi on y sera avec Arnaud pour animer un atelier sur comment intégrer un box social dans sa structure SKS donc si vous avez l'occasion on sera ravis de vous y rencontrer inscrivez-vous vite parce que c'est c'est dans très peu de temps effectivement et donc voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas c'est le moment c'est le moment de l'échange qui va commencer et Arnaud il me semble que tu avais une dernière information à nous donner effectivement écoute merci beaucoup Anna pour cette présentation très claire et concise donc c'est très enrichissant en tout cas pour ceux qui se posent cette question de resocialiser des chevaux en tout cas les socialiser au maximum dans le cadre d'un hébergement individuel alors un petit peu de promotion quand même pour Orsostop donc si vous avez vous-même des projets alors que ce soit de l'hébergement individuel ou de l'écure active ou des projets de conception vous posez des questions peut-être notamment sur le fait de chiffrer ces projets souvent c'est des questions qu'on se pose en phase initiale n'hésitez pas à aller sur le site Orsop à utiliser notre outil configurateur c'est un outil qui est libre d'accès et qui vous permet de démarrer en tout cas de vous accompagner dans le démarrage de la réflexion de vos projets voilà je vous avais demandé de bien rester jusqu'à la fin puisque sur le voilà comme vous êtes tous vous êtes tous inscrits pour ce webinaire on vous propose enfin on vous fait bénéficier d'une offre promotionnelle supplémentaire c'est à dire que si vous allez sur le site Orsop ou si vous avez reçu notre flyer de rentrée vous avez pu découvrir les offres promotionnelles et bien en prenant contact avec nos commerciaux comme on a déjà vos coordonnées on vous offre 10% de remise supplémentaire sur les promotions qui sont en cours donc sur sur pas mal de projets et d'équipements c'est vraiment une offre à ne pas rater c'est vraiment une offre qui est particulièrement intéressante donc voilà il vous suffit de prendre contact avec nous on a déjà vos coordonnées puisque vous vous êtes inscrit au webinaire vous prenez contact avec nos commerciaux soit par mail ou le plus simple c'est de nous appeler directement 04 75 55 39 23 et puis vous pourrez bénéficier de cette offre supplémentaire voilà les dernières informations donc vous recevrez le replay le replay par mail et puis à la suite du webinaire vous aurez une petite enquête de satisfaction alors elle est très très courte ça nous aide vraiment si vous y répondez voilà pour améliorer déjà pour voir si le webinaire répondait à vos attentes pour nous améliorer et puis si vous ne répondez pas c'est peut-être pas sûr qu'on vous offre les 10% supplémentaires donc à votre place je répondrai quand même voilà ah t'es comme ça Arnaud oui oui on a un petit peu voilà on a un petit peu de pression non non c'est juste une blague voilà bah écoutez on va passer sur la sur la partie plutôt plutôt question question réponse avec avec Amélie qui a pu compiler vos retours donc et ben allons-y Amélie je te laisse la parole et bien merci Anna merci Arnaud effectivement j'ai plusieurs questions très intéressantes qui me sont posées dans le chat question réponse tout d'abord j'ai une personne qui me demande si la surface du box influence le choix de la séparation à installer alors dans tous les cas nous ce qu'on a fait c'est qu'on a eu la première étude qu'on a faite c'était sur le box social donc dans les box intérieurs et à ce moment-là les box étaient du 3 par 3 tout ce qu'il faut c'est que les chevaux puissent avoir en fait assez de place pour s'éloigner si jamais ils ne veulent pas être en contact donc en soi normalement même les surfaces minimales sont suffisantes pour avoir ce genre de séparation ce qui est très important et on ne l'a peut-être pas vu sur sur les visuels mais en tout cas c'est qu'il n'y ait qu'une seule séparation on ne peut pas mettre deux séparations sociales l'une après l'autre sur différents box agents il faut que le cheval qui n'ait pas en fait deux voisins qui puissent venir chez lui il faut qu'il y ait un endroit où il puisse être tranquille s'il en a envie merci pour ta réponse j'ai également une personne qui m'explique avoir un cheval assez difficile qui est un peu compliqué avec ses congénères qu'est-ce que tu lui conseilles pour qu'elle puisse franchir le cap de la paroi sociale ouais alors ça souvent on a cette réflexion qui vient surtout dans l'hébergement collectif d'ailleurs de mon cheval il est dominant et machin et donc je ne peux pas le mettre avec n'importe qui le cheval il n'est pas dominant dans l'absolu en fait il y a des chevaux qui sont agressifs il y a des chevaux qui veulent avoir la première place disons dans le groupe mais en fait c'est relatif cette notion de dominance donc un cheval qui est difficile avec d'autres congénères je peux l'entendre mais il ne faut surtout ne pas comment dire ce n'est pas un cas tout de suite à mettre de côté il faut essayer beaucoup mais dans des conditions sécurisées donc je dirais avec des parois barodées essayer en fait de changer un maximum de congénères qui seraient à côté de voisins de boxe et de voir avec lequel il s'entendrait déjà le mieux et donc avec cette première base là en fait ce serait peut-être pas mal et puis après si jamais peut-être qu'avec un avec lequel il serait voisin de boxe avec la paroi barodée si ça se passe bien essayez une séparation où il y a un peu plus d'ouverture et voir à ce moment-là comment ça se passe toujours y aller progressivement d'autant plus dans les cas un peu plus compliqués très bien merci j'ai également un cas concret qui m'est posé donc je vous explique un petit peu la situation de cette dame j'ai créé un projet avec votre société grand boxe ouvert sur un paddock stabilisé un cheval et un poney je viens d'avoir une nouvelle jument les deux se sont de suite très bien entendus mais il existe toutefois un inconvénient à cette sociabilisation c'est la séparation j'emmène la jument en transport pour travailler sur une carrière et pour l'instant elle est très stressée quand elle quitte sa copine poneyette avez-vous des idées pour améliorer la situation ? Arnaud je ne sais pas si tu veux répondre peut-être qu'on partit et je veux bien que tu complètes on a il y a une étude très intéressante de Léa Lansade justement sur le sevrage progressif alors que là on n'est pas dans le cadre d'un sevrage mais on est dans le cadre quand même d'une séparation c'était une étude qui avait été menée à l'INRA de Nozzi je reste convaincu pour avoir un petit peu des cas similaires à la maison que les chevaux finalement au fur et à mesure apprennent à se séparer à partir du moment où ils intègrent le fait qu'après la séparation on se retrouve donc le fait de les séparer régulièrement mais sur des temps qui restent qui vont aller progressivement en s'allongeant on a des chevaux qui supportent mieux ce stress alors effectivement la grégarité c'est aussi une dimension de tempérament certains chevaux sont un petit peu sont plus sensibles que d'autres mais voilà en tout cas si on est amené à les séparer comme le disait Anna aller dans la progressivité ça peut être quelque chose ça peut permettre de résoudre pas mal de soucis Anna tu veux peut-être compléter ouais en fait j'allais partir aussi sur cette direction de l'habituation en fait et peut-être aussi faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une séparation il y ait quelque chose de positif pour le cheval pour lequel la séparation est le plus coûteux donc par exemple si jamais c'est des chevaux qui ont des repas à ce moment-là ou bien à qui on peut donner quelques récompenses quelque chose qui soit positif quoi que ce soit que ce soit alimentaire ou pas mais qu'à ce moment-là en fait justement le stress de la séparation empiète un petit peu moins et qu'on ait quelque chose qui soit positif à ce moment-là ça peut aussi aider à ce que le ressenti soit moins négatif disons et donc au fur et à mesure progressivement je pense que ça peut bien marcher peut-être faire des sorties au départ qui ne soient pas trop longues toujours pour que justement il y ait ce truc de en fait l'autre copain va revenir et donc si au début c'est cinq minutes essayer de trouver en fait un temps où le cheval n'est pas complètement en panique celui qui reste et puis au fur et à mesure augmenter Très bien merci j'ai une autre question une dame qui m'explique que beaucoup de ses connaissances ont peur de la socialité au boxe particulièrement la peur que leur cheval n'ait pas sa bulle ou puisse taper lors du nourrissage si un congénère s'approche comment les rassurer est-ce que vous avez remarqué plus d'agressivité lors du nourrissage pour le cas du nourrissage je ne pourrais pas répondre parce qu'en fait nous on les avait pendant une heure dans le cas du débourrage on les mettait juste une heure ensemble et dans l'autre étude avec le boxe de rencontre on les mettait aussi deux heures donc il n'y avait pas ce problème là après ce qu'on fait en fait de toute façon c'est que si on met la nourriture du côté le plus éloigné je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il n'y aura pas ce côté interaction en fait du moment qu'il n'y a pas de compétition alimentaire à ce moment là il ne devrait pas y avoir d'interaction où ça se passe mal donc dans le coin opposé enfin nous on mettait le foin à ce moment là de ce côté là ça n'avait pas la même valeur que du concentré mais ça marchait très bien et en fait du moment qu'ils ont un endroit où ils sont tranquilles donc il faut que les boxe soit même avec du 3x3 en fait le cheval peut quand même s'isoler peut-être je peux compléter la réponse l'agressivité au moment du nourrissage je pense que c'est quelque chose qu'on peut observer de manière quand même très fréquente dans les hébergements individuels ma réflexion autour de ça c'est que l'agressivité elle vient donc c'est l'expression finalement de relations de dominance en tout cas de l'installation de relations de dominance elle vient à partir du moment où il y a un enjeu c'est-à-dire à partir du moment où il y a une ressource en quantité limitée on sait que le cheval dans son budget temps consacre 65 à 70% de son temps à l'alimentation donc l'alimentation c'est particulièrement important et la distribution de concentrés c'est quelque chose de particulièrement appétant et si ça n'intervient qu'une ou deux fois voire trois fois par jour ça devient un enjeu finalement un enjeu un enjeu important et donc on a des relations agressives enfin en tout cas on peut développer des relations agressives donc il y a la solution en tout cas nous ce qu'on a trouvé on sort un petit peu du cadre d'aujourd'hui mais notamment dans les écures actives on a où les chevaux finalement ont accès on va dire pas à volonté parce qu'ils ne mangent pas à volonté mais ont accès à volonté aux distributeurs automatiques de concentrés on se rend compte qu'au bout d'un moment les chevaux sont très très apaisés autour de l'automate parce que finalement ils peuvent aller se nourrir 10-12 fois par jour donc moi je pense que en tout cas dans le cadre d'hébergement individuel l'utilisation d'automate pour justement fractionner cette distribution du concentré est une solution que en tout cas moi je trouve beaucoup d'écuries devraient se poser par contre à partir du moment où on a des chevaux qui ont déjà installé ce type de comportement Anna tu me contredis si je raconte des bêtises mais je pense que c'est parfois un petit peu dur de les faire disparaître notamment si on continue à avoir recours à une distribution manuelle et nous souvent ce qu'on conseille c'est un petit peu la politique loin des yeux loin du cœur donc c'est-à-dire d'avoir des séparations qui sont en grande partie barodées mais qui sont pleines à hauteur de la mangeoire qui fait que les chevaux se voyant moins ont moins tendance à avoir ces réactions d'agressivité après l'agressivité elle est là parce qu'il y a un enjeu donc de revenir en dehors de l'enjeu on a peut-être moins cette problématique-là et du coup il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à essayer de donner un maximum d'opportunités aux chevaux de socialisation et puis après effectivement en les observant c'est peut-être eux qui nous donnent la meilleure réponse comme l'exprimait bien Anna tout à l'heure il y a du coup madame qui s'est permis de te répondre Arnaud suite à ta réponse à sa première question où elle expliquait justement que sa jument avait du mal à se séparer des autres et elle explique notamment que c'est fréquent quand elle la fait voyager dans le camion qu'apparemment quand elle part en balade elle n'a pas ce souci mais par contre quand elle fait voyager la jument elle a tendance à se stresser est-ce que c'est possible que ça s'accentue une fois qu'elle prend le transport ah bah oui complètement parce que le transport en lui-même est un stress donc forcément il y a aussi en plus ce côté de déplacement où ils ne savent pas du tout ce qui va leur arriver à ce moment-là il n'y a pas cette prédictibilité où par exemple quand tu fais une balade à ce moment-là tu pars depuis l'écurie et puis la boucle est connue on revient à la maison là le transport c'est beaucoup plus incertain donc oui ça peut ça peut accentuer effectivement cet effet-là peut-être justement travailler à ce moment-là sur la montée en camion ou en vent et faire des trajets des trajets un peu comme ça pour s'habituer pour que si c'est la jument qui est transportée qui vit le plus gros stress peut-être justement travailler là-dessus avec elle ou simplement la faire monter dans le vent lui filer son grain à ce moment-là et puis voilà ce genre de petites choses en fait je pense à des petites situations comme ça pour essayer de rendre la chose moins stressante et un peu plus positive je ne sais pas Arnaud si désolé je suis partie dessus mais si tu voulais compléter c'est clair mais voilà compenser la valence on va dire un petit peu négative du stress du transport par une valence positive alors là il faut trouver si c'est un cheval gourmand si c'est un cheval qui peut avoir un autre attrait pour autre chose et peut-être de la progressivité aussi peut-être faire des transports on va dire un petit peu à blanc pour rien au début juste on s'en va on fait 5 kilomètres on revient et puis on a une récompense ça peut être une bonne façon de l'habituer voilà merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux j'ai également une autre question conseillez-vous de faire des zones jument-hongres ou plutôt de mixer les genres des voisins de boxe nous on n'a pas enfin moi du coup j'ai travaillé sur des paires mixtes et des paires ongres jument-jument enfin tout s'est bien passé c'était vraiment des questions d'affinité et d'ailleurs les paires mixtes se sont très bien entendues au débourrage j'avais que des paires mixtes et donc ça a bien marché donc moi je serais pas vraiment pour cette séparation basée sur le sexe j'ai également une autre question et qui du coup fait référence à un point que tu abordais juste avant Anna pardon c'était la question est-ce qu'on peut mettre des parois sociales sur chacune des parois du boxe ou est-ce qu'on est obligé de laisser des zones où le cheval ne peut pas entrer en interaction avec ses congénères justement ouais non c'est quand même mieux parce que justement ils ont pas cette possibilité comme quand on a des grands espaces de pouvoir se retirer vraiment et d'être un petit peu plus à l'écart des autres s'il y a deux séparations de chaque côté je pense que là pour un hébergement 24 heures sur 24 ça va être trop donc le cheval n'a pas la possibilité de se retirer d'une interaction si les deux chevaux viennent dans son boxe il pourra absolument pas se retirer et c'est là justement où on peut peut-être avoir des cas de blessures parce que le cheval va se défendre enfin en tout cas pas des cas de blessures mais je veux dire c'est pas le cas le plus sécure je le tenterai pas du tout ça pourrait être possible sur des boxe qui font 10 mètres de large ils pourraient trouver un endroit oui c'est ça il faut qu'il y ait plus d'espace en fait c'est sûr du 3 par 3 là ça commence à être un petit peu bloqué mais quand bien même même sur je pense que sur du sur des boxe de 4 mètres de large même là il faut pas aller sur deux cloisons sociales voilà on va dire sur une rangée de boxe il va falloir alterner une cloison sur deux pour être sociale voilà alors cette fois-ci j'ai une question d'un monsieur qui m'explique avoir une écurie de luxe et qui aimerait savoir quel argument il pourrait faire valoir pour arriver à intégrer la paroisse sociale dans son écurie et surtout arriver à convaincre ses clients que c'est une très bonne solution j'ai envie de dire l'argument numéro un alors je me permets de répondre l'argument numéro un c'est le bien-être c'est le bien-être de ses chevaux c'est la raison d'être de ces cloisons et pour répondre on va dire aux craintes qui seraient autour du risque de blessure je crois qu'Anna a parfaitement répondu puisque sur l'ensemble de toutes les études qui ont été faites avec ces cloisons il n'y a pas de blessure on a zéro blessure les seules blessures c'était dû comme le disait Anna on va dire au premier modèle qui n'était pas protégé avec du rembourrage mais une fois qu'on a du rembourrage on a des solutions avec zéro blessure Anna tu veux compléter peut-être c'est une réflexion qu'on a assez souvent et en fait quand on explique aux gens alors effectivement je peux comprendre que ce soit difficile à concevoir quand on a une certaine structure et puis une certaine vision du cheval et de cet hébergement qu'on veut conserver donc ça je l'entends mais quand on pense au fait que le cheval va être enfermé pour qu'on puisse avoir notre pratique avec lui quelques heures par jour en fait lui permettre à lui d'être cheval pendant les heures de la journée pendant peut-être 20 heures sur 24 si on est sur l'hébergement où il a cette possibilité de contact c'est énorme c'est vraiment dans une perspective d'amélioration du bien-être tout en essayant de concilier les deux je pense qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait mais je pense qu'on fait difficilement mieux que cette séparation rembourrée qui permet l'hébergement individuel et en même temps les contacts cette fois-ci une question qui s'adresse plus pour les élevages est-ce que vous pensez que la paroisse sociale est adaptée pour une jument et son poulain je pense par exemple à une introduction aux futurs troupeaux du poulain ou une habituation progressive à être séparée de sa mère alors ce serait dans le cas où il y aurait uniquement le poulain et la mère c'est ça tout à fait c'est ce qu'elle explique moi je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions parce que en fait ces séparations-là c'est quand même pour que le poitrail puisse pas passer que les cheveux puissent pas passer de l'autre côté donc qu'ils soient bloqués au niveau du poitrail je pense qu'avec un poulain là on a plus des chances de se blesser parce que parce que le cheval qui va essayer de passer entre les deux non ça me paraît pas forcément adéquat en fait c'est vraiment pas pensé pour ce genre de cas de figure et je pense que justement en travaillant avec Arnaud ou avec d'autres personnes du bureau on peut trouver d'autres solutions qui sont un peu plus adaptées effectivement alors pour pour compléter ta réponse Anna on a dimensionné alors on a on voit pas tout avec le rembourrage mais en fait la largeur du passage d'encolure en fait qui va bloquer le cheval au niveau du poitrail est réglable donc on peut on peut le régler dans une certaine mesure c'est à dire l'adapter à des gabarits de chevaux je sais pas des chevaux de trait qui auraient des encolures très fortes ou alors à des jeunes chevaux des jeunes pure sang comme Anna en avait dans son expérimentation à Rosière au Salim par contre par contre c'est clair que c'est un peu trop large pour un passage enfin voilà un poulain de sel clairement il va pouvoir passer entre les deux donc d'un point de vue sécurité non ce serait ce serait pas adapté voilà par contre pour le resocialiser avec enfin voilà pour lui faire découvrir le reste du troupeau je pense qu'il y a d'autres 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 infrastructures qui sont qui sont plus adaptées voilà j'ai une dame qui me fait parvenir deux questions plus techniques cette fois-ci la première elle demande pourquoi est-ce qu'il y a deux fentes dans la paroi sociale et la deuxième elle demande si elle peut adapter la taille de la paroi par rapport aux dimensions de son écurie pour la première question par rapport aux fentes oui il y a deux fentes pour que chaque cheval puisse passer la tête chez l'un et que ce soit pas monopolisé en fait par un cheval en particulier ça c'est la première réponse et puis après pour l'adaptation de la paroi moi ça me semble possible après c'est plutôt Arnaud je pense pour cette partie un peu plus pratique qui pourra répondre oui oui il n'y a aucun souci pour adapter cette paroi pour une écurie puisque notamment on a fourni une à l'école nationale d'équitation à Saumur qu'on a intégré dans des murs qui étaient maçonnés déjà donc le système peut être adapté sur à peu près tous les types de séparation je ne vois pas ce qui pourrait empêcher d'adapter le système donc il n'y a pas de soucis là-dessus on avait même modifié entre celle qu'on a fournie pour l'expérimentation de Rosière et celle qu'on a fournie pour le box de rencontres on a changé la hauteur voilà donc au niveau du bureau d'études c'est l'avantage d'avoir internalisé toute cette partie conception c'est qu'on s'adapte à n'importe quel type de contexte voilà merci beaucoup j'ai une dame qui nous demande pensez-vous que la mise en place de la paroi sociale est possible depuis le box d'intégration direct avec le troupeau ah bah question donc là box d'intégration plus réactif donc je pense que c'est oui ce serait ce serait possible ce serait possible est-ce que c'est est-ce que c'est souhaitable là c'est plutôt Anna je pense qui est plus plus experte moi je pense qu'il faudrait quand même adapter la taille que le cheval peut avoir pour celui qui est dans le box d'intégration parce qu'à ce moment-là s'il a et en même temps je ne suis même pas sûre que ce soit si adapté c'est vraiment ça a été conçu pour une paire de chevaux donc je ne suis pas sûre que ce soit complètement adapté pour un groupe de chevaux c'est un outil avec l'expérience qu'on commence à avoir maintenant sur les écures actives je comptais l'autre jour on est à je comptais 57 mais je commence peut-être à me tromper écures actives donc conçues en partenariat avec Orstop en France pour moi le box social est un excellent outil pour dans le cadre de l'intégration pour présenter les chevaux les uns aux autres c'est-à-dire que le nouvel individu va rencontrer individuellement chacun de ses nouveaux congénères dans le troupeau ça permet déjà alors Anna a passé plus de temps là-dessus que moi mais en tout cas a déterminé quelles sont les affinités et peut-être quelles sont les indifférences voire les chevaux qui ne s'apprécieraient pas forcément donc ça peut être intéressant dans le processus d'intégration ça peut donner beaucoup de bonnes informations et dans un cadre hyper sécurisé par contre mettre la cloison la cloison sociale directement en relation avec le troupeau je ne suis pas sûr que ce soit très opportun notamment si on a beaucoup de chevaux qui arrivent en même temps avec le nouvel individu peut-être qu'à un moment ça peut être presque dangereux par rapport aux chevaux qui sont entre eux dans le troupeau donc je ne l'utiliserai pas trop dans ce cadre-là mais une fois de plus quand on intègre un cheval dans un troupeau passer par une phase où il va rencontrer chacun chaque nouveau congénère c'est quand même c'est quand même se garantir plutôt plus de succès et de calme dans l'intégration et bien merci beaucoup alors je ne l'ai pas précisé mais depuis tout à l'heure nous recevons plein de compliments de personnes qui vous remercient pour ce webinaire qui le trouve très intéressant je ne l'ai pas mentionné mais voilà je tenais à vous le dire et j'ai enfin une dernière question qui m'a un petit peu fait sourire je l'avoue c'est une dame qui explique avoir deux étalons poneys donc plus taille Shetland comme elle le précise et elle se demandait si la paroisse sociale était adaptée à eux ou est-ce que c'est un petit peu compliqué avec leur gabarit ce serait adaptable Arnaud non ? oui une fois de plus une fois de plus on peut l'adapter alors on aimerait bien chez Orsestop que le marché de la cloison sociale soit pléthorique et qu'on en ait 25 en stock d'avance mais pour le moment on est sur une diffusion qui reste assez comment dire exceptionnelle et du coup il n'y a aucun souci s'il faut s'il faut adapter un modèle pour des petits gabarits on se fera un plaisir au bureau d'études de réfléchir prendre des mesures et fournir une cloison sociale qui serait adaptée même à des tout petits gabarits voilà ces petits ponnais-là ont l'avantage de quand même souvent ils peuvent rester relativement larges quoi que mais bon donc on peut perdre du sur-mesure aucun souci pour ça très bien et bien de mon côté c'était ma dernière question j'attends encore quelques instants pour savoir si jamais il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions et encore une fois j'ai des messages de remerciement voilà si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et voilà de mon côté j'ai répondu à toutes ok et bien super en tout cas merci beaucoup pour toutes ces questions qui sont intéressantes et qui nourrissent aussi notre réflexion voilà on a cette ambition chez Orstop de faire des écuries toujours toujours meilleures de se nourrir de chaque projet pour que chaque projet suivant soit meilleur pour le voilà pour essayer de remplir nos missions à la fois améliorer le bien-être et puis simplifier la vie des utilisateurs alors je vois de mon côté alors tu me contredis Amélie si on a répondu à l'ensemble des questions peut-être je vous propose qu'on termine ce séminaire ce séminaire là-dessus merci Amélie de nous avoir voilà pour ton travail en backstage d'avoir compilé toutes ces questions un immense merci Anna de nous avoir partagé voilà toutes tes expériences voilà toute la finesse de lecture que tu as sur la socialité des chevaux pour en tout cas moi ça continue à me passionner et je pense que ça passionne aussi tous nos participants pour petit rappel du coup n'hésitez pas on se retrouve mardi à Rosier-Aussaline pour cette journée encore plus d'échanges avec d'autres experts de la thématique ça va être passionnant donc n'hésitez pas il y aura toute l'après-midi atelier aussi donc avec différentes parties un peu plus le côté social un petit peu plus le côté pratique avec Arnaud et moi pour l'installation du box vraiment pour être dans du concret donc c'est vraiment le moment d'échanger avec plein de passionnés de professionnels de cette thématique donc on espère vous y voir nombreux voilà et puis voilà vous allez vous allez recevoir le questionnaire donc si vous pouvez prendre une petite minute pour y répondre montre en main je pense qu'en deux minutes c'est fait donc ça sera on promet qu'il est vraiment très court pour le coup ce sera très sympathique et puis et puis nous ça nous aidera à essayer de produire un contenu qui correspond qui répond encore plus à vos questions encore plus à vos questions et qui permet de servir la filière le mieux possible voilà et puis si vous avez des projets n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à aller sur le site horse-stop.com utiliser l'outil configurateur et puis voilà si vous avez pas encore vu les promos allez jeter un coup d'œil et avec vos références de connexion sur ce webinaire vous pourrez profiter de 10% de remises supplémentaires sur tous les articles qui sont en promotion voilà et bien écoutez on vous on vous remercie encore pour toutes ces questions pour avoir participé et puis on vous laisse on vous souhaite une excellente soirée et puis et puis on vous dit à très bientôt soit pour parler ensemble de vos projets soit à Rosier Rosaline pour le webinaire soit à Equitalion sur le stand hors ce stop soit au prochain au prochain webinaire dont on communiquera la date quand il sera quand il sera calé voilà bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée merci merci